C'était une expression, c'était pour dire un truc. Bonjour. Tu vois, tu ouvres ton vlog sur une dispute. Les gens vont déjà en faire le mytho. Nous sommes samedi. Si vous avez regardé mon dernier vlog, je suis obligée d'éclaircir les choses. Bien sûr. Concernant la carte bleue. Alors elle était où ? Elle était où ? Personne n'a trouvé parce que j'ai vu, il y en a dans la vidéo, en commentaire qui mettent, c'est sûr, elle est dans les poches, ou elle est là, elle est là, là, là. Donc absolument pas. Et je pense que personne, moi-même, on n'aurait pas pu trouver. C'était où alors ? Sur le séchoir. Le truc improbable. Sur un séchoir, sur un jean qui était en train de sécher, comme ça. Quand je vous dis que ce n'était pas gagné de la retrouver. Je vais dire un truc. Bon, alors évidemment, c'est toujours facile de le dire après, donc. Ouais. Il ne faut pas y croire, ce que je vais dire. Là, je... Mais je le dis pour moi, parce que ça m'a épaté. Je savais qu'elle était dans la salle de bain. Moi aussi, à un moment, si tu regardes bien dans le vlog, j'ai dit... Non, non, mais moi, je le savais. C'est-à-dire que vu que mon esprit... Oui. Mon esprit savait que je l'avais laissé dans le... Mais j'arrivais pas à retrouver. C'est-à-dire que c'était dans ma mémoire, mais je n'arrivais pas à accéder à cette position de ma mémoire. Je ne sais pas si tu ne peux pas de côté. On va chercher de l'essence, comme on a retrouvé la carte. Ce n'est pas pour ça, maman. Et que je vais mieux. On va sur Chartres, on va grignoter ensemble. Et puis peut-être faire deux, trois petites boutiques également. Non. Si, parce que moi, il faut que j'aille chez Sobio, tout ça. Tu avais un peu, quand je me remède ? Ouais. Je t'ai le nom. Ah, tiens. Elle est là, d'ailleurs. Demain dimanche, nous sommes invités à manger. Et ça, c'est très chouette. Ça m'intrigue, ton cocktail. C'est des fleurs viscues dessus. T'as goûté, là ? Je t'attends. Ça, c'est pour l'apericite, les petits tacos. Oh là. C'était pas ouf. Je l'ai signalé. Moi, j'ai pris une escalope qui est sèche. Elle n'a pas de goût. Mais là, en fait, je vais aller, comme je vous disais, chez Sobio, c'est pas loin. Et j'aimerais aller chez Quatre Murs pour voir s'ils font, je crois qu'ils font des tapis. Parce que oui, je suis toujours avec mon tapis. Comme je vous l'ai dit, de toute façon, un tapis que j'ai mis là, ça peut être un point B pour mettre en haut. Donc, je voudrais quand même voir s'il n'y a pas un truc sympathique. On est chez Sejin et c'est comme ça vraiment à tout hasard parce que moi, je cherche toujours les butcots. Et là, il y a deux modèles de jean qui viennent de recevoir. Donc, je vais essayer. Mais surtout, je viens essayer un manteau. Alors, il est un peu similaire à celui que je porte déjà. Mais vraiment, il est trop, trop beau. Je l'essaye, il me va très bien. J'ai quand même envie de voir. Je ne suis pas à l'aise. Il me sert trop, moi, je trouve, de là. Mais il me dit que ça se détend. C'est un 36,5, j'ai pris. Alors, ça, c'est le tout nouveau modèle, ça, ça. Il ne moule pas suffisamment, il m'aura des genoux. Mais c'est la taille en dessous, du coup, notre 26, quand il va se détendre, je grossis les traits, mais il va devenir un 27. Qu'est-ce que vous allez faire ? Soit, vous n'allez plus le mettre parce que vous allez le trouver trop grand, du coup, pas beau. Soit, vous avez le ceinturé très fort. Et du coup, ça va vraiment faire marquer la taille. Je ne mets pas du 36, je mets du 38, c'est pas possible. Manteau, jean, H.C. Jean, magnifique. Je vous montrerai à la maison. On va chez Sobio comme prévu. J'espère qu'il y aura mes balls. Mais toi, il n'y avait pas. Attends, ah, c'est là. Ah, ils en ont acheté. Ok, ok, ok. Donc, on a Energy Ball, c'est lequel, celui-ci ? Caneberge, Vedgoji, Fig, Fig Guarana. Oh là là, elles sont belles, les grenades, là. 5,99. Ah, ouais. Pas donné. Ça, je les ai dégommées. Je les ai achetées la dernière fois, vous vous rappelez ou pas ? Je les ai dégommées. C'est très, très bon. Si je veux rentrer dans le jean 36, longtemps. Il faut que je me calme. Qu'est-ce que tu repérées ? C'est quoi ? Du sirop. Du sirop. Allez, direction Quattemur. J'ai trouvé deux petites choses, deux, trois petites choses. Au resto bio, là, je vais voir au magasin bio. Je vais voir vite fait les tapis. Bon, chez Quattemur, il n'y avait pas... Enfin, il y avait très peu, vous avez vu de modèles. Ils étaient petits en plus, donc pas de regrets. De retour, 17h15. C'est vrai que le samedi, vaut mieux éviter. Les galeries marchandes et compagnie. Je voyais que le pot verrique est saturé. Qu'avons-nous trouvé ? Eric m'a fait un beau cadeau. Il m'a offert un manteau chez C'est Jean. Il me va parfaitement bien. Je pense que je vous le montrerai dans cette vidéo, mais je vais le mettre demain. Je me suis pris un jean. Guess. Le fameux jean, je ne sais pas si vous avez vu dans cette vidéo. En fait, au début, j'ai essayé un 36,5. Moi, je pensais que ça m'allait. Lui, il m'a dit que c'était trop grand. Il m'a dit que ça se porte comme ça. Ça va se détendre. Mais le truc, c'est qu'au niveau du ventre, il me dit non, 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 il faut mieux prendre 36. Donc, je pris 36. Il est très beau. Donc, voilà. Donc, il m'a vraiment dit si, si, si. Ça va se détendre. Alors, d'ici, je sais que ça va se détendre. Ça, c'est sûr. Et moi, ma crainte, c'est de là. Parce que vraiment, pour le coup, il me sert. Moi, il m'a certifié que ça allait se détendre au niveau de là. Espérons. Ah ben, je vous montre quand même le manteau. C'est de la marque Salsa Jeans. Il existait également en noir. Donc, noir, beaucoup plus classique. Et je trouvais que cette couleur, il ressortait vraiment mieux. Il est hyper cintré. Je trouve les boutons super jolis. Il ne ressortait pas autant avec le noir. Ce sont des fausses poches. Et le cintrage est tellement beau. Ouais, ouais. Je suis contente. Ils m'ont filé un cintre. Et ils m'ont offert une petite pochette. Attends. Lui, il s'est pris ça. Parce qu'il aime bien. C'est un sirop zéro calories. Mante. Il l'a goûté. C'est vraiment le goût de chlorophylle, pour le coup. Mais il y a du stevia, quoi. Forcément. L'aspartame, tout ça. Bon, ouais. Il s'est pris ça. Et moi, je me suis pris ça et ça. On testera ensemble des petites bols énergie. Voilà, c'est ça. En général, j'aime bien. Mais bon, je sais qu'il y a des goûts. Oh ! Je suis en train de me dire que j'ai déconné. J'ai oublié de prendre un antibiotique ce midi. Et puis, il est 5h20, c'est mort. Oh ! Ça veut dire que j'ai sauté une journée. Je ne sais pas si ça craint. Mince. Je prendrai de ma midi. Je ne sais pas si c'est bon de sauter comme ça une journée. Tant pis. J'ai déconné. Il n'y a même pas 19h. Je vais manger. Lentilles corail, ça va être très bien. Oui, parce que je vous ai dit, il me semble, très 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 décevant, le bureau. Enfin, moi, mon plat, en tout cas. Il était très sec. Très très sec. Et surtout, aucun goût. Mais j'avais l'impression de manger du caoutchouc, du plastique, j'en sais rien. J'ai laissé la moitié. Et mes frites, pas ouf non plus, quoi. Vraiment, je n'ai pas mangé des masses. Café gourmand, pareil, j'ai connu beaucoup mieux. Mais non, assez décevant. Je vais manger devant la finale en replay des traîtres. Bon, ça veut dire quoi ? C'est rapide, 54 minutes. Puis après, je pense que je me ferai 2-3 petits épisodes de Grey's Anatomy. Dimanche matin, il est 10h20. On va pas tarder, parce que là, il faut qu'on aille chercher des petites boissons. Hier, on leur a pris aussi des chocolats chez les Gètes de Bruges. Vraiment, ils avaient l'air très bons. Joliment présentés. J'ai mis mon jean. Je vais vous montrer. Oh, il est écouté une vidéo hyper fort. Et écoutez, finalement, là, je le porte. Ça maintient. Mais je crois que c'est vraiment ma bonne taille. C'est fou, hein ? Ce qui donne portée, franchement. C'est vrai que c'est pas mal. Et donc, il m'expliquait que c'est là. Il faut vraiment que ça maintienne. Et moi, il y avait ça de jeu sur le jean que je portais hier. Il m'a dit, ça se porte comme ça. C'est un assortiment de chocolats. Donc, déjà, la boîte, elle est vraiment très très belle, en fait, c'est ça. C'est des petits chocolats losanges. Jack, il a eu peur. Il a cru qu'il y avait un zèque dans la maison. Il est parti en courant. C'est drôle, ça. C'est vrai en plus. Est-ce que je vous ai dit ? C'est un brunch. C'est pour ça qu'il faut qu'on arrive tout entre 11h30 midi. Et c'est Mexique. Je t'écoute. Alors, qu'avons-nous ? Ça, c'est des brochettes mexicaines. Ça, c'est des tacos crevettes, avocats, oignons rouges. Ça, c'est des quesadillas, viandes hachées, cheddar, poivrons, oignons et haricots rouges. Et ça, c'est des takitos, poulet, poivrons, cheddar. Ok. Et ça, c'est du mojito. Mojito, virgine. Nous sommes de retour. C'est toujours ma caméra qui descend. Juste, je voulais vous montrer avant de me mettre à l'aise le manteau porté. Non, non, non. Attends, lâche. On est passés à la boulangerie, là. Cherchez du pain. Inutile de vous dire que nous, nous sommes régalés. Elle avait fait fort. C'était vraiment, c'était taré. Le manteau, le manteau. Ce que j'aime beaucoup, c'est le fameux cintrage. Donc, tu le portes soit comme ça, tac, tac, tac. Soit tu le mets, évidemment, comme ceci. Et là, j'ai que la hâte, c'est de me mettre à l'aise. Parce que, mine de rien, ce jean taille 36, il est très bien. Il te maintient, mais il te maintient tellement qu'après un repas assez copieux, bah, comment vous dire que... Il est 8h moins 20. Et, bah, déjà, je me suis mise à l'aise, là. Pilou, pilou. On est entré dans la maison, il faisait vraiment froid. Il fait 12 degrés dehors. Et dans la maison, il faisait 17. Donc, pour la première fois, on a allumé le chauffage. Ils sont tous en action, là. Ça fait du bien. Et, bah, ce soir, je vais me faire... Enfin, je suis en train de me faire une petite salade carotte coupée finement en hondaise. Et là, je suis en train d'éplucher ma pomme. Je vais manger tout ça. Je vais faire des petits cubes de pommes avec. Filet d'huile d'olive. Je suis également en train de faire chauffer une part de quiche. Et je suis en train... J'ai commencé... Je suis à l'épisode 1. Grosse éliante sur TF1 avec Meloen. J'avais des petits a priori. Bah, ça va. Ça se laisse regarder. Je trouve qu'il faut un dimanche. L'ambiance est sympathique avec toutes les petites lumières. Et Jackie, bah, il est là. Surveillez sa mère, évidemment. Surveille ta maman. Tu es la tête parce qu'on est parti. J'ai rajouté un petit peu de curcuma, de huile d'olive. Et je ne suis même pas sûre de manger les deux petites parts. Je n'ai pas hyper faim. Eric, il va manger après. Il a une course, là. Il avait une course à 19h30 qui commençait. La matinée avait pourtant bien commencé. J'étais en train de me préparer tranquillou. Et à peu près trois quarts d'heure, j'ai commencé à voir sur le côté droit de champ de vision avec un kaleidoscope. Comme si je regardais des cristaux, des facettes de cristaux. Et c'est les prémices d'une migraine ophthalmique avec aura, du coup. Et bah, c'est déstabilisant. Ça fait flipper, surtout quand tu es toute seule chez toi. J'ai appelé mon médecin qui m'a posé des questions. Si ça avait commencé par un flash, un éclair. Non, je n'ai pas eu l'impression. Ça a duré une vingtaine de minutes. Et il m'a dit de prendre un truc homopathique que je n'avais pas. Donc là, je reviens de la pharmacie. Et de prendre un anxiolytique. Alors ça, l'anxiolytique, parce que forcément, crise d'angoisse, je ne le sens pas vu ma journée de tournage. Il faut que je sois un peu opée. Ça va mieux. Ça a duré une vingtaine de minutes, la crise. Du coup, j'ai appelé ma maman tout le long. Elle me parlait pour me rassurer. Et là, je l'ai rappelé. Je lui ai dit, écoute, ça va mieux. Elle me dit, je te propose quelque chose. Pendant que toi, tu travailles. Je suis chez toi. Je resterai là. Est-ce que tu veux acheter à faire des bordereaux, des machins ? Et comme ça, je te surveille un peu. Jusqu'au moins l'arrivée d'Eric à 10h30. Et je lui ai dit, ok, donc là, je ne vais pas tarder. Mais j'étais tellement... Je vous le dis, je me suis réveillée dans une optique, mais de taf, de... Cool, quoi. Très contente, malgré en plus le temps. Et ben voilà. Et au début, je ne voulais pas aller à la pharmacie. Parce que je savais pertinemment qu'en allant à la pharmacie, ils allaient me faire flipper. Ça n'a pas loupé. J'ai expliqué. Forcément, je lui ai dit. Et elle m'a dit, ah non, là, c'est urgent, sauf telle. Bon, mon médecin m'a dit que non. Non, c'est à surveiller, forcément. Il faut que je le rappelle si jamais. Mais pour lui, je pense qu'il a l'habitude. On peut s'y connaître. Et moi, ça m'est déjà arrivé. Je vous dis, il y a 6-7 ans. Voilà où on en est. Je vais monter faire le tournage de la vidéo. Écoutez, j'ai terminé. Et il était temps. Complètement rassé, c'est le contre-coup. Et j'ai ma maman qui est là. Je ne sais pas si vous entendez, elle est en train de passer la spi. J'avais prévu de le faire. Et elle m'a dit, mais non, non, vas-y. Je vais m'en occuper. Ma maman qui est venue là, qui a passé la spi, notamment sur mon nouveau tapis, elle m'a dit, tu sais qu'avons, ton tapis, il est très joli. Mais tu risques d'avoir de gros problèmes. Il est tellement clair et tellement salissant que c'est peut-être pas judicieux de le laisser là. Je sais, c'est ridicule, mais ça me fait du bien. Mais en fait, ça me saoule. Attends, je vérifie si je serai de me faire à manger. Je fais des oeufs et il y a leur odeur. En soi, je n'ai pas du tout mal à la tête. Je n'ai plus le problème visuel. On est d'accord. Je suis juste dans une anticipation de... J'ai peur que ça revienne en fait. Parce que oui, si ça revient, là, il faut que je consulte. Et j'ai toujours... Enfin, j'ai... En fait, ce que j'ai très régulièrement par contre, c'est mon air trijumeau comme des aiguilles dans le fond de l'œil. Ça, c'est depuis... Je ne sais pas, c'est tout le temps, tout le temps. Et du coup, je sens que là, il y a un truc qui appuie. Je ne suis pas détendue. Je ne suis pas complètement détendue. Là, j'ai commencé à dérocher, à commencer le montage. Mais j'y vais tranquille parce que ça reste un écran. Et ce n'est pas hyper évident. Voilà. Il est midi et demi. Donc, je pense qu'Eric... On ne va pas tarder par la comprendre. Qu'est-ce que tu fais tes lunettes au sommeil ? Par contre, ça va être express pour elle. Parce qu'il finit à midi et demi. Donc, le temps d'arriver. Et il reprend à 13h15. Mais bon, il préfère rentrer. Je comprends aussi. Je ne pensais vraiment pas terminer. Je suis trop contente. Il est 18h12. J'étais allée sur le fil. Montage, tournage, tout ça. Et encore, vu dans l'état que j'étais, je me suis dit... Je vais être obligée de m'allonger et tout. Je ne me suis même pas allongée. J'ai très, très bien bossé. Il y a deux rendez-vous que j'ai dû annuler téléphoniques. Parce que... Enfin, j'étais obligée de décourter et de dire qu'on se rappellerait demain. Parce que là, il fallait que je me focus quand même sur le montage de la vidéo de la box. J'ai expliqué aussi que... Je vous l'ai déjà dit. Mais vraiment, vraiment, vraiment... Notamment, la box aussi d'octobre, novembre et décembre, là, qui est actuellement en commande. C'est le moment de vous faire plaisir. J'insiste bien. Du lourd. Ouh ! J'ai plus trop de batterie. Bonjour ! Enfin, non. Enfin, oui, si vous voulez. C'est une nouvelle journée. C'est mardi et j'attends. J'attends le passage pour Ikea, vous savez. Ma lampe, ça fait 10 jours. Ça devait arriver le 1er. Enfin, on est le 1er octobre. Ça devait arriver entre midi-13h. Il est presque 3h. Donc, c'était embêtant. Je ne vais pas bouger. Je vais rester là. Et je vais en profiter pour faire une petite recette. Je prends une petite vidéo courte pour Insta. pas gourmande et tout. Et sinon, ça va mieux. Je n'ai pas eu de nouvel épisode. Et heureusement. Même si vraiment, ça m'a secouée. Alors, comme je le répète, je n'ai pas eu mal à la tête. C'était autre chose. Pour la recette, je ne vais pas spoiler. Mais ça va se passer dans ces petits ramequins tout mignons. Ça y est, j'ai fini. Je vous invite vraiment à aller sur mon Insta. et découvrir. J'ai goûté, évidemment. C'est très, très bon. Très bon. Et Jack m'a bien aidée aussi. Mais surtout, toujours pas d'y raison. Ça vous dit que je vous montre mon super look pendant que je me fais une petite infusion. Attention, il faut être préparé à minimum quand même. Voilà. Waouh. Je dois écouter. Je suis hyper à l'aise. Qu'est-ce que tu fous ? C'est nouveau, ça. Qu'est-ce que c'est ? Tu m'expliques ? Il est en train de se frotter. J'avoue. Je sais pas. Je sais pas si il faut. Fénuit. C'est un petit peu prématuré, mais bon. Il y a quoi dedans ? Un bouquet magique pour une nuit de rêve. Fénouille, verveine, pétale d'oranger. L'odeur est pas de fou. Alors, je vous explique. J'attendais, j'attendais, j'attendais le livreur comme prévu. Eric, entre-temps, est rentré du lycée. Et vu que c'est lui qui avait les infos, je lui demande. Il est censé être passé à 13h20. Tu n'étais pas là. Donc, bien sûr, j'étais là. Ils sont pénibles quand ils font ça. Je sais pas ce que c'était comme livraison. Je vais le signaler. Donc, mon colis est bien arrivé, mais il a été déposé dans un point volé. Je vais donc y aller. Eric, là, il est reparti. Il a un conseil d'administration au moins jusqu'à 19h30. Donc là, j'étais en mode, vas-y, je vais aller chercher mon truc. Mes flemmes devraient vraiment m'habiller. Donc, j'ai mis ça. Et j'hésite sur les chaussures. Après, je vais mettre un manteau. Donc, ça devrait aller quand même, j'espère. On a les petites samediacs du plus bel effet. On met Total Look, là. Je pense que des personnes devraient s'inspirer de moi. Ou bien, on met ça. Pas tout de suite, là. Il n'est pas assez froid, je pense. Et là, avec le manteau. Et bien, on a perdu tout le monde. Oh, on s'en fout. T'en penses quoi ? Tu n'es pas content ? Parce que je ne l'ai pas laissé manger ma recette. Vous me direz si jamais vous décidez de la refaire. Là, ce que j'ai fait, ce que j'ai posté sur Insta. Bon, ce sera ma petite sortie du jour. Ah, ben, c'est là. Bonjour. Bon, le colis est là. Alors, le monsieur, il ne sait pas du tout. C'est Colissimo, ça, c'est sûr. Mais je pense qu'ils se sont plantés. Et puis, c'est tout. Dans un premier temps, je vais retirer mon manteau. Et je vais peut-être faire un unboxing encore Insta. Et je vais me changer pour ne pas avoir... Parce que j'ai déjà fait un réel avec cette tenue. Ah, ben oui. Le monde des réseaux, c'est un peu fake. Oui. Non, ce n'est pas que c'est fake, mais c'est surtout pour l'harmonie générale du feed Insta. Parce que, ouais, voilà, quoi. Je sens, parce que je connais, je connais Eric. Quand il fait un CA, conseil d'administration, plus c'est celui de tout début d'année, ça finit tard. Ça peut finir entre 19h, 20h. Et en général, il m'appelle, il me fait... Ah, mais non, ça va être trop tard. Il passe chez Ange pour prendre une pizza, mais non, parce que ça sera fermé à 20h. Bon, bref. Je sens quand même quelque chose comme ça. Voilà. Une iconie, je t'embrouille. Bon, par contre, il ne faut pas trop m'en demander. D'ailleurs, je n'ai rien mis en bas. Je suis en col. Hop là. Je suis en train de me dire que je ne vous ai pas repris. Donc, j'ai fait l'ouverture, le montage. La lampe est super mignonne. Elle est un peu différente. Enfin, non. Elle est plus petite que je ne pensais, mais ça reste très joli. Le petit hic, en fait, c'est... J'ai mis les piles. Soit il y a un faux contact. Là, c'est chiant. Ou alors, ce sont mes piles, et c'est possible aussi qu'ils sont trop vieilles. Je les ai récupérées comme ça. Il faudra que j'en rachète pour voir. Il est 7h34. Non, toi, tu as déjà mangé. Eric ne devrait pas tarder à m'appeler. Avant qu'il ne range, je vais regarder cette série qu'on m'a conseillé de regarder. Nobody wants this. Ah, ça va se regarder vite, ça. 26 minutes, les épisodes, à chaque fois. Oui. Pour la pizza, ouais, c'est trop tard. Crudit midi. Hier soir, finalement, on est resté sage. Enfin, on est resté, de toute façon, on n'est pas bougé, mais on a mangé... On n'a rien pris. Ce midi, nous sommes invités chez ma maman. Pour un poteau-feu. Alors ça, c'est très, très cool. Ce qui est un petit peu moins cool, c'est que depuis que j'ai eu ma migraine ophtalmique, la douleur dans l'œil est toujours là, comme une pression. Mais ça, c'est souvent que j'ai le nerf trijumeau. Je pense que ça a déclenché mon nerf. C'est pénible. C'est très, très, très pénible. Et je pense qu'il y en a certains dans ce mot qui vont dire, oui, donc ça ne marche pas, le traitement que tu as mis, les injections, ça n'a rien à voir. Puisque moi, je n'ai pas de douleur. Ce n'est pas une douleur de migraine classique. Je n'ai pas mal à la tête. C'est des névralgies. Ça n'a rien à voir. C'est complètement différent. Là, on est vraiment rentré dans l'automne. Tu le sens. Il y a une ambiance un petit peu humide. Il faut que je range tout ça. J'ai reçu un article cadeau box gold de novembre et de la même marque, en fait, pour la box de Noël. Allez, je vous spoil rapidement. Ça sera une petite maroquinerie. Donc, de la box de Noël, vous aurez une maroquinerie. Enfin, un des articles. Ça va être... Je vous dis, toutes les box, là, vraiment, j'insiste bien, octobre, novembre, décembre, calme. Oui, je t'écoute. C'est bon, là, ça va ? Ça va, ça va. D'accord, d'accord. Pourquoi ? Oui. Bisous. Ah, il faut qu'on aille chercher du pain. Je me mets sur cet angle pour pas que vous voyiez un petit peu les articles. Mais j'allais oublier, en fait. Non, j'avais prévu d'arrêter maintenant ce vlog. Et je vais en reprendre un pour pouvoir vous publier la suite vendredi. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais un gros bisous et je vous dis donc à mercredi. Non, pas du tout. À jeuner, vendredi. Ciao.